Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique « Découverte ». Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. L'expérience de la prison de Stanford, menée par le psychologue américain Philip Zimbardo en 1971. L'expérience de la prison de Stanford avait pour objectif d'étudier les dynamiques de pouvoir et de conformité dans un environnement carcéral simulé. Dans cette expérience, des étudiants volontaires ont été sélectionnés pour incarner soit des gardiens, soit des prisonniers, dans une prison fictive. Ce qui rend cette expérience si intéressante, c'est l'observation des comportements qui ont émergé en seulement quelques jours. Les gardiens, sans réelle instruction préalable, ont rapidement adopté un comportement autoritaire et parfois abusif envers les prisonniers. Les prisonniers, de leur côté, ont montré des signes de soumission et d'anxiété face à l'autorité des gardiens. Cette expérience soulève des questions profondes sur la nature humaine et le pouvoir des situations sociales sur notre comportement. Elle met en évidence le phénomène du conformisme, où les individus ont tendance à se conformer aux normes et aux attentes d'un groupe, même si cela va à l'encontre de leurs valeurs personnelles. Soulignons que les comportements observés dans l'expérience de la prison de Stanford étaient en grande partie conformes aux attentes sociales associées au rôle de gardien de prison et de prisonnier. L'image du gardien de prison dans l'inconscient collectif est souvent associée à celle d'un individu autoritaire, voire sadique. De même, le statut de prisonnier est souvent perçu comme celui d'une victime vulnérable et impuissante. Ces stéréotypes sociaux préexistants ont pu influencer les comportements des participants, renforçant ainsi les dynamiques de pouvoir et de soumission présentes dans l'expérience. Cette prise de conscience nous amène à réfléchir sur la manière dont nos propres attentes et croyances peuvent façonner nos interactions sociales et influencer notre comportement. Le conformisme peut nous pousser à adopter des comportements que nous n'aurions pas nécessairement adoptés individuellement. Dans le cadre de l'expérience de la prison de Stanford, le conformisme a conduit certains individus à agir de manière autoritaire, tandis que d'autres se sont soumis aux abus de pouvoir. Il est important de comprendre ces mécanismes psychologiques pour pouvoir les remettre en question et agir de manière éthique dans des situations sociales. Nous devons cultiver notre esprit critique et être conscients de l'influence du conformisme sur nos choix et nos actions. En conclusion, l'expérience de la prison de Stanford nous rappelle que les situations sociales peuvent exercer une influence considérable sur notre comportement. Elle souligne l'importance de rester vigilant et de prendre conscience de nos propres valeurs, même dans des contextes où le conformisme peut être prédominant. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de l'expérience de la prison de Stanford et du conformisme. Nous espérons que cela vous a incité à réfléchir et à remettre en question certains schémas comportementaux. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à rester à l'écoute pour de nouvelles découvertes passionnantes. A bientôt.